Musique Je m'appelle Jean Boucault, je suis chanteur d'oiseaux. Je m'appelle Johnny Rasse et je suis chanteur d'oiseaux aussi. C'est le plus beau métier du monde. C'est le métier qu'on crée quand on est enfant. C'est un métier, au départ il faut passer des heures et des heures dans la nature à apprendre à reconnaître et à imiter les oiseaux. Non mais je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un métier. Non mais ce n'est pas du tout un métier en fait. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. C'est un plaisir de se lever, c'est un plaisir de jouer, c'est un plaisir d'être sur scène. D'écouter les oiseaux, de s'en inspirer et d'amener justement ces chants d'oiseaux sur la scène. Donc c'est ce qu'on fait avec le Festival des Forêts. C'est là que ça a commencé l'histoire d'amour avec la scène et les chants d'oiseaux. D'avoir fait des chanteurs d'oiseaux un métier, heureusement qu'ils étaient là. En fait c'est eux les premières fois qu'ils ont payé pour faire ça. C'est dague en fait. Et non pas, avant on faisait des concours, donc il fallait qu'on gagne les concours. Donc si lui gagnait, moi je perdais. Et si moi je gagnais, il perdait. Alors que là, grâce au Festival des Forêts, ils nous prenaient tous les deux sur scène. Et là, tous les deux, on y gagnait. On était devenus professionnels du chants d'oiseaux. Dans la nature, les oiseaux chantent pour une raison. Ils ont un langage, ils ont un champ de territoire. Ils attendent le champ du congénère, de l'autre, de la femelle. Alors qu'en musique, il faut penser les choses autrement. Il y a une structure, il y a de la musique écrite, il y a de la musique improvisée. Et puis on ne peut pas chanter tout le temps, systématiquement. Il a fallu dénaturer un peu ce qu'on faisait, surtout au niveau rythmique. Mais garder la teneur, le timbre, c'est ça qui est intéressant dans l'oiseau. Et qu'on pense comme un musicien, comme un improvisateur, comme un instrument en plus. Parce que c'est un instrument. Le chant d'oiseau est devenu un instrument. Par exemple, Jean-là, il est en train d'imiter une alouette des chants. C'est un tout petit oiseau qui vole et qui prend son ascension. Et il fait presque une technique circulaire, comme l'oiseau. Là, j'entends un champ de territoire de Rouge-Gorge, en effet. Mais il y a une mésange qui est un peu plus loin. Son territoire, il est juste un peu plus loin. C'est un mâle. Et il est en train de définir justement, lui. Elle arrive. Voilà, elle arrive. Elle arrive. Elle change de territoire parce que Jean l'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada